L'objet de mon amendement, puisque je crois que vous avez fait beaucoup de publicité sur le label « Ville d'art et d'histoire », je crois que c'est quelque chose que vous évoquez très souvent. Si on ne veut pas que ce soit une seule opération de com', il faut remettre en état ce bâtiment, cette église, qui est un atout important pour l'attractivité culturelle et la mise en valeur historique de la ville. Je présente tout de suite mon deuxième amendement, M. le maire. Très bien. Alors le deuxième amendement, lui, concerne l'église Saint-Louis, qui elle aussi est vraiment très très très... Les trois édifices cultuels de la ville qui sont à la charge de la ville de Grenoble sont vraiment dans un piteux état. L'église... Il y a des arbres qui poussent dans le clocher de l'église Saint-Louis. Les feuilles bouchent les chenots. Les écoulements d'eau affectent le transept offrant un aspect pitoyable. Et donc, je propose que la municipalité n'ait pas au cœur de son budget 2020 les mesures d'urgence pour éviter que la végétation dégrade la pierre, décèle les mortiers et éventuellement, d'ailleurs, provoque des chutes qui seraient particulièrement préjudiciables à la hauteur où ces chutes se feraient. Il y a vraiment urgence à une intervention rapide de la ville en faveur de l'église Saint-Louis, qui est sa propriété. Et le troisième, c'est le troisième édifice de la ville, le troisième édifice église, qui est l'église Saint-Bruno. C'est pareil. Pour ceux qui la connaissent, c'est d'abord la première église qui a été construite entièrement en ciment moulé. Mais là aussi, pas d'entretien des chenots, des centres de toiture dont la ville est responsable, des centres de toiture direct des écoulements d'eau à l'intérieur de l'édifice, ce qui a impliqué d'importantes retouches de peinture avec des gros travaux qui ont dû être faits parce que l'entretien n'est pas fait. Et donc, il faut absolument qu'on se mette à faire l'entretien courant des églises. Sinon, cela a engagé des frais très importants. Alors il reste d'importantes fissures à l'intérieur de l'église. Et puis il y a aussi la question qui vraiment intéresse la place, c'est l'horloge publique, qui est bien évidemment propriété de la commune. Et l'horloge publique, la municipalité a répondu qu'elle ne voulait pas la réparer. Elle a indiqué que c'était... La lettre, c'est... Il s'agit d'un embellissement, d'une mise en valeur en lien avec le fonctionnement d'édifice. Comme l'édifice appartient à la commune, je pense que cette horloge est assez importante pour le quartier. Et donc, je pense qu'il faudrait l'inclure dans la réparation de l'église Saint-Bruno, qui a elle aussi besoin de travaux très urgents. Donc voilà les trois amendements que je propose, de façon à ce que tout notre conseil municipal, je l'espère, s'intéresse à ce patrimoine qui en a bien besoin et qui est très dégradé.